C'est sur instruction du président de la République, Alassane Ouattara, que les corridors de la GESCO à Yopougon et de Gonzagueville dans la commune de Portboué ont été transformés en postes d'observation pour permettre la fluidité de circulation des populations sur les axes menant au nord et au sud-est de la côte d'Ivoire. En se rendant ce samedi dans la région du Sud-Komoui, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a pu faire le constat que les consignes ont été respectées sur le terrain par les hommes qui veillent en toute discrétion à la sécurité des personnes et leurs biens. D'Abidjan à Assini Mafia, en passant entre autres par Grand Bassam, Bournois, Samou, Assouindé, aucun barrage n'a été observé. Relativement à la situation sécuritaire aux frontières de la côte d'Ivoire et à la suite à des récents événements survenus dans la région de Grabeau, le ministre en charge de la Défense lance un appel à la paix et à la réconciliation. Il y a eu quelques soubresauts à Grabeau, mais je pense que la population doit être sirène. Malgré le dialogue politique, il faut noter qu'il y a encore quelques-uns qui restent en marge et nous les invitons tous à s'inscrire dans ce processus et que le moment est venu vraiment de se réconcilier. Ensuite, nous lançons un appel à tous ces jeunes qui sont arrivés, exilés, réfugiés, qui sont rentrés des pays voisins, vraiment de se mettre au service de la nation et ensemble de construire le pays. Toujours dans le sens du retour à la paix et à la normalité, le ministre en charge de la Défense entend poursuivre cette tournée dans plusieurs autres régions de la côte d'Ivoire.